salut salut bienvenue dans lâche moi les chakras le podcast de l'olfacto je suis sandra et je vous emmène en exploration olfactive alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer quelque chose de différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant puisque j'ai eu le bonheur d'être sollicité pour une exploration olfactive d'une synergie créée par par une amie et consœurs olfactothérapeute karine bion de capi mai qui m'a proposé de d'explorer une synergie qu'elle a créé qui se nomme lumière et j'ai bien sûr accepté avec avec joie de me prêter à l'exercice même si jusqu'à présent je n'avais jamais exploré de synergie je m'attachais à explorer des plantes unitaires parce que j'ai la croyance bref on va dire que jusqu'à présent je m'étais attaché à explorer des plantes unitaires pour vraiment intégrer en moi le génie de chaque plante que ça ne s'était pas présenté que je travaille de cette façon avec une synergie alors ça a été très intéressant comme d'habitude j'ai commencé cette exploration sans savoir quelles étaient les plantes qui composait cette synergie afin de préserver ma ma fraîcheur d'idée je pensais que ce serait plus simple en fait pas du tout ça ça n'a pas vraiment ce serait plus simple de ne pas savoir quelle plante il y avait et finalement pas du tout vous allez le voir alors j'ai exploré cette plante à tiens c'est rigolo j'avais noté 13 jours et au final j'ai perdu l'idée j'en ai fait 14 bien c'est rigolo j'ai exploré cette synergie pendant 13 jours plus un jour supplémentaire alors ça a commencé voilà c'est au premier jour je notais que c'était très citronné que c'était vraiment ce qui se mettait en avant et que je n'avais pas le même ressenti au niveau de l'odeur si je sens je la sentais avec la narine gauche ou la ou la narine droite il y avait un côté plus âcre d'un côté que de l'autre et du coup alors voilà au premier jour j'expérimentais que le fait de travailler avec une synergie c'était difficile pour moi il y avait le mental qui revenait tout le temps me dire ah bah tiens il ya peut-être ci a peut-être ça j'avais du mal à me relier à mon ressenti puisque j'étais dans ces questionnements là et elle avait tendance à me faire mal à la tête alors il faut savoir qu'au premier à la première odeur quand je l'ai ouvert tout de suite en là on la reçoit j'ai pensé qu'il y avait une huile essentielle dedans que je n'aime pas et du coup je partais avec ça et ça me dérangeait bref sur la fin du premier jour j'ai eu une odeur de rhubarbe il ya un souvenir qui qui voyageait à la lisière de ma conscience ça me parlait de ma grand-mère d'une odeur de rhubarbe ça me renvoyait un peu dans la maison de ma grand-mère quand j'étais petite et je sentais qu'il y avait un souvenir derrière ça qui cherchait à qui cherchait à réémerger mais qui ne venait pas vous savez comme quand on a un mot sur le bout de la langue c'est super agaçant parce qu'on le connaît ce mot et il veut pas venir et voilà j'avais ça avec un souvenir avec cette odeur je me disais pour cent et un truc dans cette odeur et bah je n'ai pas trouvé en fait c'est jamais revenu c'est pas remonté du tout je notais que l'odeur prenait toute la place que du coup j'étais je visiterais beaucoup de résistance et du coup ça me faisait mal à la tête à tel point que ça ça m'étourdissait presque voilà pour le premier jour j'avais noté que ça le deuxième jour le lendemain non deux jours après je reviens voilà en disant finalement est ce que c'était bien l'odeur que j'avais pensé percevoir c'est cette huile que je n'aime pas qui s'était présenté et du coup de remettre et je me disais non en fait c'est pas vraiment ça et donc du coup j'étais encore dans ce questionnement d'essayer d'analyser ce que je sentais d'essayer de séparer les odeurs et du coup c'était très polluant puisque j'avais l'impression que l'odeur de la synergie changeait tout le temps que ça passait d'une plante à l'autre j'avais toujours cette différence d'odeur selon la narine où elle était passable à gauche et désagréable à droite je me sentais agressé écœuré j'étais très très bloqué sur cette partie de l'odeur que je n'aime pas que je n'aimais pas pour le coup puisque ça a changé par la suite ça me prenait la tête ça me faisait saliver je sentais beaucoup là là la synergie qui venait travailler au niveau du plexus solaire et dans l'espace du coeur mais par contre j'avais pas de sensation d'ancrage tout restait vers le haut et du coup je ne taille que pour moi la synergie manquait de fond en fait alors c'est rigolo parce que comme j'étais vraiment dans l'inconfort quand c'est comme ça j'essaie j'ai souvent tendance à aller donner un support autre à ma méditation pour voilà pour essayer de me raccrocher à quelque chose et alors j'ai tiré une carte sur la légèreté donc c'était c'était assez drôle au moment où je regrettais ce manque de fond et d'ancrage dans l'odeur de tirer une carte qui m'invitait à me laisser aller à la joie la légèreté à laisser aller le sens de le à dédramatiser les choses du coup j'ai trouvé que c'était pertinent cette carte qui venait à ce moment là avec un message d'optimisme et du coup ça m'a invité à visiter avec l'odeur quelles étaient les barrières que je mettais à ma joie le fait de m'accrocher au manque de fond d'une odeur plutôt que d'exposer de plutôt que d'explorer le côté légèreté le côté voilà ça emmène vers le haut j'ai trouvé que c'était une métaphore de mes inconforts de mes inconforts que je mettais comme barrière à la réelle exploration du coup ça m'a emmené à explorer quel bénéfice j'avais à me faire de la bile ce qu'en fait à un moment dans l'exploration je m'étais demandé si on n'était pas sur une sur des huiles qui fallait et qui fait qui faisait travailler le foie et qui faisait aussi travailler la vie la vésicule biliaire j'avais senti que ça bougeait de ce côté là et du coup ça m'a ramené là quel bénéfice j'ai à me faire de la bile sur le plan symbolique de l'exploration est ce que c'était pour faire respecter mon espace est ce que c'était une question de respect voilà j'ai exploré mon histoire dans cette thématique quel modèle est ce que j'avais eu de ces schémas là est ce que dans ma lignée il y avait la croyance que se rendre les choses difficiles ça donne du mérite que si les choses ne sont pas difficiles il n'y a pas de mérite je crois qu'il ya un proverbe comme ça à triompher sans sans risque non à gagner enfin à vaincre sans risque en triomphe sans gloire quelque chose de cet ordre là en fait coup voilà je ce jour là c'était une exploration des croyances familiales quelque part que j'ai presque un peu relié à à l'évocation de ma grand-mère au premier jour je pense que voilà c'est vivre des choses difficiles créer de la valeur le on n'a rien sans rien en fait un qui est souvent hérité de nos lignées donc voilà c'est toute cette thématique légèreté manque d'ancrage difficulté que c'est vraiment on est dans cette exploration deuxième jour c'était assez riche en fait c'est un confort à visiter finalement et à comprendre pourquoi on peut s'accrocher à un inconfort dans une exploration sachant que ce n'est souvent que une des facettes de l'odeur mais comment parfois on apprend des choses alors troisième jour il y avait moins d'inconfort et je me suis questionné sur le côté diurétique éventuellement de ses huiles après c'est venu qu'une qu'un seul jour donc c'était probablement plus fonctionnel l'exploration a pas duré très longtemps le troisième jour mais on peut à tourner un peu autour du même de la même thématique de dédramatiser d'accepter la joie de vivre alors au quatrième jour donc où il y avait une grande prédominance du côté agrumes et je commençais à contacter la paix avec avec l'exploration je sentais que voilà le la synergie m'invitait à mettre de la paix sur des choses bon à ce moment là je vivais une chose particulière il y avait un inconfort qui avait enfin un inconfort on va dire que j'avais vécu un truc avec une consoeur thérapeute qui avait tendance à prendre beaucoup trop de place dans dans mes pensées du jour et du coup j'ai utilisé l'odeur pour visiter ce que cette personne m'avait fait vivre ce que cette situation m'avait fait vivre voilà donc ce jour là j'ai principalement fait ça et je pense que ça n'avait pas vraiment enfin voilà les thématiques l'a exploré m'appartenait vraiment à 100% en fait il y avait peu d'interactions finalement avec avec les auteurs ce jour là je pense que j'avais pas la disponibilité mentale pour être vraiment dans mon dans mon exploration olfactive cette histoire me prenait prenait toute la place ça d'ailleurs duré quelques jours bref au cinquième jour donc là où je reviens aussi sur le fait que cette huile essentielle m'apporte du enfin cette synergie m'apporte du calme et voilà ce bon j'ai fait deux cinquièmes jours décidément j'ai j'ai eu quelque chose de particulier dans le rapport au temps avec cette synergie puisque voilà j'ai fait deux cinquièmes jours qui ont dû être assez court tous les deux finalement j'étais dans mon blabla mental dans les inconforts qui avait fait naître l'histoire dont je vous parlais avant et puis au sixième jour bah c'était pas mieux en fait donc là chaque fois il ya c'est pas des jours qui se sont enchaînés parce que ça a été une période agitée entre cette première histoire dont je viens de parler et puis il ya eu l'annonce d'un décès dans mon entourage de coeur juste après qui fait que voilà il ya ça ça fait ça a soulevé bien des questionnements on va dire je vais faire un résumé comme ça bien des questionnements un manque de sommeil voilà beaucoup beaucoup d'émotions forcément qui faisait que ma disponibilité était pas forcément là alors au sixième jour malgré tout malgré cette annonce un peu violente dans l'olfacto family j'avais noté que l'huile m'aidait à lever le brouillard mental et elle me calmer elle me permettait de me poser elle me ramenait dans mon corps je trouvais une odeur plus sucré qu'au début c'était moins agressif moins moins saut à la tête et alors étonnamment et ça c'est arrivé plusieurs jours je trouvais comme une odeur de liège dedans non avec le recul j'ai toujours pas d'explication sur cette odeur de liège ni au niveau de la composition ni au niveau de mes souvenirs rien n'est venu appuyer cette odeur enfin appuyé au bout du mois expliquer plutôt donc voilà je notais au sixième jour ça apporte du calme mais ça ne va pas bien au delà donc je revenais sur le manque de fonds pour moi c'est vrai que je suis j'aime bien j'aime bien quand les odeurs me pose vraiment dans la matière on voit là au sixième jour au septième jour je commençais là il y avait trois jours qui s'était passé entre le jour 6 et celui-là je commençais avec dans mes notes c'est volatile c'est changeant je notais que j'avais du mal à m'accrocher à quelque chose avec cette odeur c'est vrai que tous les premiers jours j'avais vraiment cette sensation tout le temps que ça switchait d'une d'une plante à l'autre en permanence c'était comme un un brouhaha mental enfin brouhaha discussion un peu donc je la trouvais difficile à explorer donc là je le notais j'ai du mal à m'accrocher à quelque chose avec cette odeur et du coup je m'étais questionné sur le fait que est ce qu'elle même on elle me montrait ma propre agitation et du coup j'avais testé je sais pas si vous connaissez cette image qui c'est une illusion d'optique et l'image a l'air de bouger et plus on se calme plus on se rend compte qu'en fait elle bouge pas et là du coup j'ai pu expérimenter la même chose avec la synergie c'est que plus je descendais dans le calme plus l'odeur était unifié c'est comme si moi quand je me stabilisait ça unifié l'odeur alors là c'est le premier jour où j'arrivais à faire ça alors je me je me notais à tester si c'est l'évolution normale de l'odeur c'est à dire je m'étais demandé si du coup la synergie avait été fait très peu de temps avant de m'avoir été envoyés et que du coup elle était en train de se stabiliser ou si c'était lié à mon état mental depuis j'ai eu la réponse j'ai questionné karine qui m'a dit que la synergie avait été fait bien en amont donc c'était bien un indicateur de mon état mental voilà je notais que j'aimais pas spécialement travailler avec une synergie c'était comme essayer d'écouter une conversation dans un repas bruyant en fait on entend des bouts de toutes les conversations autour mais aucune conversation en entier et c'est un peu ce que j'ai vécu dans les premiers jours de mon exploration donc voilà malgré malgré des choses intéressantes finalement quand je relis c'est un peu comme l'exploration d'avant j'ai l'impression qu'il se passe rien et puis en fait il s'est passé des choses quand même vraiment importantes et c'est quand je relis les notes que je me rends compte d'où l'importance de prendre des notes et de revenir dessus bref alors au huitième jour je suis encore dans mon blabla mental quand je commence je travaille mes résistances c'est trop citronné c'est trop ci c'est trop ça il ya ce fond de liège que j'arrive pas à comprendre en termes d'odeur et puis après je note qu'elle devient plus agréable et plus nuancé dans avec le temps je note que j'aurais plus envie de travailler avec la partie coeur et fond de cette odeur même si pour moi il n'y a pas vraiment de fond mais voilà je note que j'ai plus envie de travailler avec ce qui se passe une fois que l'odeur s'est un peu aéré et que dans cette partie là je trouve de l'apaisement certaines densités physiques au niveau des épaules et de la ceinture scapulaire et des fourmillements énergétiques donc voilà pour l'huitième jour alors au neuvième jour l'odeur a toujours tendance à me sauter à la tête d'ailleurs en fait j'avais pris l'habitude aussi de faire ma snif est enfin de tremper ma touche à sentir dès le début et de la laisser s'aérer un peu avant de commencer à travailler pour que les molécules les plus volatiles ne me saute pas à la tête voilà je note quand les molécules de tête s'estompe elle descend mieux dans le plexus solaire et là j'arrivais à trouver une sensation de calme au niveau du plexus solaire et au niveau du chakra couronne dans ce neuvième jour c'est la première fois que j'ai eu la sensation d'une ouverture au niveau du du crâne au niveau du cours du couronne et de sentir vraiment un apaisement du mental et alors là c'est parti dans une espèce de métaphore sensoriel je ressentais comme si dans cet apaisement du mental c'était comme si les énergies usées du cerveau était aspiré à l'extérieur j'avais vraiment la visualisation de volutes de fumée de choses qui se qui se libéraient et là j'avais enfin une sensation de l'unité de l'odeur alors je me suis questionné sur le fait que c'est que ce soit une métaphore de réaliser l'unité en moi du moins d'atteindre cet état de calme me permettait de sentir l'odeur dans sa globalité et non plus dans toutes ces dans tous ses fractionnements voilà alors ça a été assez marrant parce que j'ai reçu un message pendant ma méditation olfactive j'avais pas coupé mon téléphone et puis quand j'ai regardé un moment même moment enfin quand j'ai reçu ce ce message c'est les synchronicités ou alors du moins c'est c'est les synchronicités qu'on veut bien voir aussi pendant à la fin de la méditation olfactive j'avais une sensation de souffle frais vraiment particulière autour de moi et quand j'ai regardé le contenu du message ben c'était une personne de mon entourage qui me demandait de couper le feu sur quelque chose donc j'ai trouvé ça drôle d'avoir eu une sensation de frais au moment où je reçois un message sur la thématique bref on fait les liens qu'on veut bien faire alors dixième jour donc là ça commence à être un peu plus agréable un peu plus d'ailleurs je vois que mon écriture est pas du tout la même première chose que je note c'est une sensation de calme que du coup voilà ça m'aide de laisser reposer la synergie un peu avant de commencer à travailler avec et là en fait dans cette sensation de calme qu'elle me donnait elle m'a ramené un besoin de simplicité et d'essentiel de simplifier de tester et certes de tester des choses mais de toujours revenir voilà c'est l'enthousiasme je note je ne sais pas du tout comment je suis arrivé à comment j'en suis arrivé là dans cette médite 1 je pense que j'ai dû skipper une partie de mes notes pas de noter des choses mais je note se laisser enthousiasme et ok tester les choses ok mais analyser toujours revenir à l'essentiel à l'essentiel où est ça c'est bon bref besoin de simplicité en tout cas qui émergeait de ce jour là alors le onzième jour j'étais à nouveau partie dans un blabla mental autour d'un problème de boulot avec une personne dans une de mes collaborations je notais que je me pollue et moi même en laissant traîner cette histoire et du coup ça me ramenait aux besoins de simplicité que j'avais commencé à exprimer la veille voilà pourquoi m'imposer des choses des collaborations qu'est ce que je gagne à faire ça à rester dans des fermentations mentales sur sur des gens voilà de pouvoir être si vous arrête ça dans des choses auxquelles au final je trouve zéro plaisir donc il y avait tout un questionnement voilà sur revenir à cet essentiel que des j'ai analysé la veille au niveau des des outils et des choses qu'on peut tester ben là voilà ça se représente est mais cette fois au niveau des relations du coup un besoin de se débarrasser des fermentations de tout type et je n'ai je finissais ce jour là en mettant faire de la place et comment ramener de la nouveauté dans ma vie voilà ok douzième jour je commençais avec la sensation que la synergie active le sixième chakra aujourd'hui enfin ce jour là je la sentais plus douce que d'habitude moins les fesses au topif je revenais quand même à une certaine salivation quelque chose qui passait par le palais par le goût toujours la sensation de calme qui revient l'odeur reste assez envahissante je la notais à utiliser pour nettoyer les énergies usées dans les processus de pensée et du coup voilà j'ai fait une visualisation autour de ça je la faisais voyager dans les circonvolutions du cerveau chasser les fumées pour les remplacer par la lumière c'était très c'était assez agréable d'ailleurs j'y suis revenu dans les derniers jours à faire ça le lendemain aussi au jour 13 j'avais noté fait beaucoup de bien en mode décontraction du cerveau imaginez qu'il voyage dans la tête en dénouant toutes les petites contractions libérer les croyances et les choses auxquelles on s'accroche après avoir fait ça pendant un bon moment j'avais noté que du coup ça me donnait la sensation que mon inspire circulait librement dans ma tête et que mon expire évacuaient les énergies usées calme et relaxation mentale sensation d'ouverture donc voilà et ce 14e jour qui n'aurait pas dû être mais que j'ai fait c'était aujourd'hui c'était ce matin même et je l'ai utilisé pour synthétiser un peu tout ce qui se passait pour moi pas pour moi là c'est pour essayer de synthétiser en fait l'une utilité les effets que cette huile enfin cette synergie a eu pour moi donc j'ai noté calme et ouverture elle apaise le chakra 3 donc le plexus solaire et le 4 donc coeur et le mental j'ai noté c'est comme quand on monte au dessus des nuages en avion qu'on atteint cette position il fait beau dessus des nuages on surplombe les choses c'est une ouverture à une autre façon de penser à être en réception d'idées simplement être présent à ce qui est là parfaite pour le burn out mental parce que vraiment j'ai eu à chaque fois cette sensation de repos du cerveau mais vraiment du cerveau physiquement j'ai noté ce pas du cerveau permet de ramollir puis de libérer les crispations sur les pensées toutes ces choses auxquelles notre cerveau s'accroche les ruminations travailler sur les croyances héritées qui ont touché le plexus solaire donc c'est les croyances qui affecte la conscience la confiance en soi le droit qu'on se donne de rayonner de rayonner qui on est et aussi sur les croyances qui empêchent l'accès à notre joie et notre père intérieur toutes ces ruminations ces crispations les choses sur lesquelles on va s'accrocher c'est pour faire un lien et puis il ya s'il dit qu'il ya ça et puis lui il m'a fait si puis elle nia 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 bon ben voilà très souvent on s'accroche sur des trucs comme ça mais au final ça change rien ça fait pas avancer ça nous empêche ça nous empêche juste de vivre notre père intérieur et les choses qui pourraient nous mettre en joie qui se présentent donc voilà elle va aider quand on se trouve dans ce genre de fermentation mentale permet de nous dénouer les boucles de pensée pour ancrer une sensation de paix dans la tête c'est une autre façon de formuler ce que je viens de vous raconter et aide à amener de la simplicité donc à se défaire des croyances comme quoi on a besoin de la complexité on a besoin que les choses soient difficiles celle là ça me ramène à ce que j'ai eu le deuxième jour là avec cette histoire de devoir mériter les choses sinon ça n'a pas de valeur bref voilà pour cette exploration alors moi qui m'a enseigné que je pouvais travailler avec une synergie que c'était même tout aussi intéressant et évolutif et puis voilà le plaisir de d'explorer le travail de quelqu'un d'autre l'intention qui a pu être remise alors dans notre prochain épisode prochain épisode du podcast j'aurai le plaisir de recevoir carine carine lion du capi mai qui viendra nous parler de quelle était son intention en créant cette synergie nous révéler les composantes qu'elle voudra bien partager avec nous et voilà qu'on puisse échanger sur notre vision de l'olfactothérapie et de cette approche sensible des plantes donc sur ce mais je vais vous dire à tout bientôt et puis comme d'habitude bisous bisettes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501